Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Même si passé du 31 décembre au 1er janvier, il n'y a pas vraiment de magie. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas plus d'événements qui se passent entre le 30 décembre et le 31 décembre qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier. Ceci dit, la nouvelle année, c'est une bonne occasion pour s'asseoir, revoir nos projets, peut-être démarrer de nouveaux projets, se positionner, voir ce qu'on peut faire, en fait de prendre des résolutions ou de juste grandir, de faire un bilan de ce qu'on a fait et de dire je m'en vais vers l'avant dans de nouveaux projets, que ce soit de se remettre en forme, que ce soit de retourner à l'école, de changer de travail. Peu importe c'est quoi ton projet, tu vas probablement avoir besoin d'aide externe. Ça peut être des experts, des professionnels, des professeurs, des formations et aussi du coaching. Ça peut passer par le coaching. Si jamais tu penses qu'un coach, c'est vraiment comme juste tu donnes de l'argent et ça ne fait rien, j'aimerais te poser la question, la majorité, moi j'ai l'impression que c'est tout le monde, mais on va dire une grande majorité que ce soit des athlètes de haut niveau qui réussissent, ont tous un coach. Les grands présidents de compagnie ont des coachs et des fois plusieurs coachs. Souvent quand on va voir des gens réussir, on va voir qu'ils n'hésitent pas à payer un coach. Et ce n'est pas que le coach est meilleur ou que c'est rendu plus loin que lui, c'est que le coach va l'aider dans ses faiblesses, va l'aider à se questionner, va l'aider à se repositionner, juste comme continuer à le faire, d'avoir un certain accountability. J'aime beaucoup utiliser ce mot anglais-là. Qui parle de coach, peut-être que cette année tu as l'impression ou tu veux peut-être te faire coacher, le podcast c'est pour toi, je vais te donner le meilleur coach ou un de tes meilleurs coachs que tu peux avoir dans ton équipe olympique, comme a dit mon ami Nathalie l'autre fois. Ceci dit, avant de te nommer le nom de ton coach que tu dois utiliser cette année, je vais commencer par t'expliquer le contexte de comment j'ai trouvé ça. Tu sais que je suis en vacances et que j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour écouter des podcasts, ce que j'adore, et que Tim Ferriss est vraiment dans ma liste de podcasts Feel Good. Et j'ai eu la chance d'écouter le dernier épisode avec Jim Lauer. Je ne sais pas trop comment qu'on prononce son nom, mais je vais te mettre les liens vers l'épisode du Tim Ferriss Show dans les notes de l'épisode. Comme ça, si ça t'intéresse, tu pourras aller l'écouter. Qui est un psychologue qui a coaché des sportifs, en fait qui a traité des sportifs de haut niveau, des gros présidents de compagnie. Et ce qu'il a découvert ou ce qu'il utilise, ou peu importe que ce soit lui qu'il ait découvert ou pas, c'est que ton plus grand coach dans la vie, c'est ta voix intérieure. On a tous une voix intérieure qui nous incite à faire des choses, qui nous incite à ne pas faire des choses. Et parfois, cette voix-là nous aide. Donc, dans bien des cas, elle nous aide à atteindre nos objectifs. Et dans d'autres cas, elle nous bloque. Et bon, là, ils ne sont pas sûrs exactement de où proviendrait cette voix-là. Mais en gros, il y aurait une théorie que ça serait comme, ça viendrait un petit peu de tes parents, ou un modèle que tu as eu quand tu étais jeune et comment qu'ils te parlaient. Et pourquoi qu'on parle de coaching? C'est que cette voix-là fait exactement la job d'un coach, en fait, à journée longue, sauf qu'elle peut le faire dans une mauvaise position. Supposons qu'elle te dit, va pas là, tu as peur, tu risques de te brûler la main sur le four parce que ta mère te disait ça, ou peu importe pourquoi que la voix te dit ça à l'intérieur de toi, qu'elle t'empêche de faire des choses, ou elle peut t'aider. Et ce que j'ai compris, que j'ai trouvé vraiment cool à ce podcast-là, il y a deux choses que cette voix-là, qu'on peut travailler, si on prend le temps d'écouter, si on prend le temps de noter, d'écouter ce qu'elle nous dit, quand elle nous dit, il y a deux points, en fait, qui vont être importants. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et le ton, comment qu'elle nous dit? Est-ce que c'est un ton bienveillant? Et ensuite, d'un coup, qu'on est conscient de comment notre voix nous parle et conscient de est-ce qu'elle nous aide ou est-ce qu'elle nous nuit. Rendu là, on peut tout simplement se reprogrammer. Bon, c'est un processus qui a l'air quand même assez long, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, bien, j'imagine que tout le monde entend cette voix-là. On a toujours une voix qui nous parle. et c'est vraiment intéressant de savoir que cette voix-là, si on la travaille, on peut vraiment, ça peut vraiment nous amener un step plus loin. Puis c'est impressionnant qu'est-ce que ce psychologue-là a réussi à faire. Je ne veux pas nommer les exemples, tu iras écouter l'épisode si jamais ça t'intéresse, mais c'est vraiment une force intérieure qu'on a. Ça serait vraiment le meilleur coach que tu pourrais utiliser dans tous les projets de ta vie. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Merci.